Cette vidéo de sensibilisation au risque des pratiquants de l'aviation légère, produite par la Direction de la sécurité de l'aviation civile, a pour unique objectif l'amélioration de la sécurité aérienne. Elle ne peut être utilisée pour la détermination de fautes ou de responsabilités. Certains des accidents évoqués n'ont pas encore fait l'objet d'un rapport d'enquête du BEA. Dans ce cas, les pistes énoncées restent des hypothèses. Un grand merci au Musée Régional de l'Air de nous accueillir pour la présentation de l'accidentologie ULM Avion et Planeur de 2016. C'est avec plaisir. Le Musée Régional de l'Air, Espaces Air Passion, a été créé pour préserver le patrimoine de l'aviation légère, le modèle réduit, le vol à voile, le vol moteur, les ULM. Nous disposons actuellement d'environ 180 machines, dont une cinquantaine exposées, 14 en état de vol, et vous serez les bienvenus lorsque vous viendrez nous voir. Nous sommes pilotes d'avions, d'ULM et de planeurs. Lorsqu'on prend le top de décollage, c'est qu'on a décidé de faire face aux aléas du vol, à l'instabilité et à la pression temporelle. C'est qu'on se sent prêt. Mais l'est-on vraiment ? Comment le savoir ? Qu'aurions-nous fait dans telle ou telle situation ? Avions-nous perçu ce risque ? Qu'aurait-il fallu faire ? Regardons les chiffres. Voyons ce qui s'est passé en 2016 et ébauchons des voies d'amélioration pour l'avenir. On note, de 2000 à 2016, des variations importantes du nombre des accidents mortels d'une année sur l'autre, qui peuvent aller du simple au double. Lissons ces courbes pour visualiser les tendances. Alors que pour l'avion, la tendance est baissière depuis 2000, le planeur a connu une légère hausse de 2000 à 2007, suivie d'une baisse des accidents mortels depuis une dizaine d'années. Les accidents mortels du LM ont cru jusqu'en 2010 et semblent maintenant en très légère baisse. Ces tendances n'ont de sens qu'en corrélation au volume de l'activité. Voyons comment a varié le nombre des accidents mortels en regard de la variation du nombre de pratiquants pour chaque discipline sur la période considérée. Pour l'avion, les effectifs ont diminué de 11,3% et le nombre des accidents mortels a diminué de 54%. Le nombre de pratiquants de l'ultra-léger motorisé a cru de 106% depuis 2000 et les accidents mortels ont augmenté de 33%. Le nombre des vélivoles a, lui, augmenté de 8% dans la même période et les accidents mortels de planeurs ont diminué d'environ 60%. On constate donc une amélioration de la sécurité. Elle est le fruit d'une mobilisation importante des fédérations sur cet enjeu. Chacune dispose d'un outil de retour d'expérience, le RECS. Elles ont mis en place des réseaux de correspondance sécurité-prévention sur l'ensemble du territoire. Elles ont des publications mensuelles sur la sécurité et font des campagnes d'information. Les commissions sécurité, enfin, travaillent étroitement avec la direction de la sécurité de l'aviation civile dans le cadre de l'instance de sécurité de l'aviation de loisirs, dont je suis l'animateur. Peut-on se satisfaire du niveau de sécurité atteint ? On estime qu'il y a chaque jour en France 18 millions d'automobilistes. Il y a eu en 2016 3 469 morts sur la route, ce qui ferait un mort pour 5 000 automobilistes. Mais en réalité, c'est beaucoup moins. Quasiment tout le monde prend la route plusieurs fois par semaine, si ce n'est en conducteur, en passager. En 2016, nous comptons 34 morts pour 68 400 pratiquants, avions plus ULM plus planeurs, ce qui fait un mort pour 2 000 pratiquants. Le risque, ce n'est donc pas sur la route du terrain d'aviation qu'on le prend. Chaque année, ce sont les mêmes décisions, erreurs, omissions, méconnaissances et les mêmes enchaînements qui conduisent à l'accident. Si nous réussissions à empêcher les accidents habituels, nous réduirions les chiffres de moitié. Quant aux accidents plus atypiques et plus rares, ils sont souvent riches d'enseignements qui pourront un jour faire la différence. Voyons cela. Il se peut que le pilote ait forcé le décollage, qu'il n'ait ensuite pas suffisamment laissé accélérer sa machine, puis qu'il ait tenté de franchir des obstacles en les effaçant derrière le capot moteur. L'avion heurte la végétation, puis s'embrase. Ce sont les composantes classiques du scénario du second régime de vol. Le pilote convoie un avion de voltige. Il rencontre des conditions météorologiques défavorables alors qu'il aborde une zone de relief, avec laquelle il entre en collision. Cette fois, il s'agit d'un vol d'essai d'une machine de construction amateur avec un passager. C'est une machine polyvalente, ayant des capacités de voltige. Le pilote entreprend des évolutions dynamiques. Il évolue à basse hauteur et perd le contrôle. En 2016, nous avons aussi connu des accidents moins habituels. Le pilote, en entraînement de voltige, perd connaissance. La perte de connaissance est aussi suspectée pour un autre accident. Atterrissage normal pour ce premier vol solo. Alors que le moteur est au ralenti, l'avion à train classique soudain se cabre. Le train principal quitte le sol. L'application de la puissance, pour tenter de reprendre le contrôle de la situation, place alors le pilote dans le scénario du second régime, avec les mêmes conséquences que celles évoquées précédemment. Il est possible que le départ à cabrer de la machine soit dû à l'action du pilote pour bien appliquer la roulette de queue au sol et améliorer le contrôle directionnel de la machine. L'action aux manches n'aurait pas été dosée, mais automatique, comme on peut se le permettre à faible vitesse. Lorsqu'on agit sur une commande de vol, il faudrait toujours être attentif à l'effet de cette action. Enfin, l'ajout d'énergie dans un système qui diverge peut être risqué. En Espagne, une collision avec un vautour a fait trois morts. Les pilotes de planeurs sont sensibilisés à ce risque et savent le gérer, ce qui est rarement le cas des pilotes d'avion. Un vautour fauve peut peser jusqu'à 15 kg. On peut en rencontrer dans les régions où il niche dès que les ascendances leur permettent de s'élever, donc dès qu'il y a du thermique et de la turbulence. En 2016, dans le nord de l'Espagne, ce sont trois avions qui se sont écrasés suite à des collisions aviaires ayant provoqué des ruptures structurales, faisant neuf morts. Une telle série est exceptionnelle. Mais on ne doit pas considérer ce type d'accident comme une fatalité. Le service technique de l'aviation civile, en charge du péril animalier, a publié un guide, « Collisions aviaires en aviation générale, faire face aux grands rapaces ». Et la Fédération française de vol à voile a publié un magnifique ouvrage sur ce sujet. Partager les mêmes ascendances, ça rapproche. La sensibilisation au risque La sensibilisation au risque vise à exacerber la perception des menaces, pour éviter les situations indésirables qui précèdent les accidents. La prudence est une compétence. Pour poursuivre cette sensibilisation, abonnez-vous au rapport du Bureau enquête et analyse. Rendez-vous sur la page Aviation de loisirs de la Direction de la sécurité de l'aviation civile, où vous trouverez les campagnes de promotion de la sécurité et les vidéos développées dans le cadre de l'ISAL. Le facteur humain n'est pas le problème. Il est la solution. Merci de votre attention et bon vol ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !